Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais je me suis fait opérer du coude il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis retourné un petit peu à l'atelier, mais il va falloir attendre encore un petit peu avant de pouvoir reprendre pleinement les projets à l'atelier et les vidéos à l'atelier. Donc je continue et je vais enchaîner plusieurs vidéos qui vont se publier en suivant. Là, je vais vous présenter celui-ci, c'est l'algolaser Alpha MK2. Je vais vous montrer ce qu'un petit laser peut faire par rapport aux utilisations que j'en ai. Je vais vous le présenter rapidement, ce sera une vidéo très rapide et on enchaînera avec une autre vidéo derrière pour vous présenter le X-Tool S1 en 40W. Donc aujourd'hui, je vous présente l'algolaser Alpha MK2. C'est un laser en 20W. Il est tout ouvert. Alors, je vais vous présenter celui-ci dans une vidéo qui va suivre très rapidement, même quasiment aussitôt que je pense, il y aura le X-Tool S1 en 40W. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable, même si le budget reste quand même assez conséquent pour un petit laser comme ça, puisque là, on est autour des 630€. On est aux alentours des 630€. C'est l'entrée de gamme comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nid d'abeilles. Celui-ci vient d'une autre machine que je vous présenterai après. J'ai reçu que le nid d'abeilles. La machine va arriver. Ce sera le même type de laser que ça, mais fermé. Et vraiment, je préfère largement les lasers fermés. Donc, je vais tester un petit diode comme ça, fermé, voir ce que ça vaut. Il n'y en aura pas beaucoup plus, je pense. C'est histoire de tester les différentes sortes et ce qui se fait, puisqu'en plus, j'ai le temps vu que je ne peux pas retourner à l'atelier tout de suite, comme je disais. Mais là, on est autour des 630. Si on veut, la version avec tous les accessoires, avec le nid d'abeilles, etc., ça monte à presque 900€ sur un laser comme celui-ci. La seule chose qui est livrée de base avec celui-ci, c'est sa pompe à air. Je vous emmène avec moi. La pompe à air est ici. On a une télécommande ici pour régler le flux d'air. Si on veut le régler nous-mêmes, de l'air se fera automatiquement. En gravure, on ne la met pas. En découpe, on la met. Il va pouvoir le gérer et l'allumer tout seul. Après, il est joli, il est costaud. Tout son châssis est arrivé. On avait juste les vis ici à chaque extrémité à mettre et c'était assemblé. Tout le reste est assemblé et le module laser a positionné dessus. C'est tout. Pour l'allumer, on vient tourner la clé ici et on appuie là et il s'allume tout seul. Ce qui est bien, c'est qu'il a un écran tactile qui est quand même assez grand. Il n'est pas très grand, mais il fonctionne bien. Il fonctionne bien. On peut accéder facilement aux paramètres et aux différentes fonctions de la machine. Même si l'écran tactile est très bien, il fonctionne bien. La seule chose, c'est que moi, il ne me sert à rien. Il y a un écran tactile, c'est vrai. C'est un plus parce qu'on peut connecter directement une clé USB dessus pour pouvoir imprimer depuis la clé. Le positionnement, il paraît que ce n'est pas toujours ça. Personnellement, je n'ai pas testé puisque le laser, je le raccorde à l'ordinateur qui lui utilise Lightburn. J'utilise toujours le logiciel Lightburn pour les lasers parce qu'il fonctionne super bien. Certes, le logiciel a un coût. On l'achète une fois et on l'a tout le temps. La seule chose, c'est que si vous voulez faire les mises à jour au bout d'un an, quand votre achat a passé les un an, il faut repayer pour les mises à jour. Mais honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de toutes les mises à jour. Quand vous l'avez acheté, vous le gardez comme ça, vous connaissez votre logiciel et ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est un petit laser en 20 watts comme je disais. Pour la marqueterie, il n'y a aucun problème. J'ai déjà fait une démo dessus. Je peux vous la remontrer ici. Là, on est sur du chêne fumé et de l'érable. Ça fonctionne parfaitement. J'en avais fait un petit réel sur les réseaux sociaux. Si je le retrouve, je vous le rends à côté. Sinon, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Pour ça, ça fonctionne très bien. Puisque là, on est sur du 0,6 mm. Maintenant, certains s'amusent à découper épais avec ça. Je ne vois pas l'intérêt de découper épais. Autant prendre une scie, honnêtement, si c'est pour couper du 15 mm. Pour des gabarits, à la rigueur, oui, peut-être. Mais il faudra beaucoup de passes. C'est quelque chose que je ne vais pas tester là. Parce que, comme j'ai dit, il n'est pas fermé. On est dans une pièce qui est ventilée. J'ouvre la fenêtre derrière, plus une très grande juste derrière vous. Ça permet de ventiler un peu, mais ça fait quand même beaucoup de fumée. Et ça pue. C'est horrible. Il vaut mieux des machines fermées quand on est dans une maison. On va se lancer sur une ou deux petites démos pour vous montrer comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Allez, je vous pose là. Je vais lancer mon cadrage. Je ne suis pas tout à fait aligné, donc je vais décaler ça sur le côté. Encore un petit peu. Nickel. Je vais lancer une gravure suivie d'une des coupes sur du hêtre qui est à environ 2 mm d'épaisseur, du hêtre massif. Ce n'est pas un contreplaqué ni autre. C'est du hêtre massif. On va voir le résultat. Allez, on peut lancer. Là, c'est à peine commencé. On voit bien la fumée derrière. Là, il y en a pas mal. Et on n'est que sur de la gravure rapide. Ce n'est pas une gravure profonde. Puisque là, pour cette machine-ci, je suis à 5000 mm minute à 60 % de puissance. Et c'est vrai que ça dégage quand même pas mal de fumée. Et on n'est pas en mode découpe pour le moment. J'ai rajouté le nid d'abeille d'une autre machine parce qu'il est important de décoller les pièces que vous allez découper de votre fond. Sinon, ça va brûler par-dessus. Là, ça a commencé la découpe. Ça a l'air de bien découper. Je n'ai pas fait de test avant pour savoir la puissance. On va voir ce que ça donne. Et là, on voit que la pompe s'est allumée automatiquement à 100 %. Et ça, c'est fait tout seul grâce au logiciel. Puisque c'est ici, dans le logiciel, qu'on vient activer l'air pour la découpe ou pas. Ah oui, ça a découpé. C'est propre, on est quand même sur du être massif. Par contre, le champ, ah oui, ça a bien cramé quand même. Mais ça fonctionne. Une des choses qui est moins sympa là-dessus, c'est pour faire la mise au point. Il faut utiliser ce truc-là qu'on pose un peu n'importe où et qu'il faut absolument garder. On vient déverrouiller ici la barrette, ce qui permet de régler la hauteur. On s'appuie dessus, là, le côté, et on vient verrouiller. Là, j'ai comme ça la bonne mise au point. On va essayer de graver une carte en alu maintenant. Bon, on va faire un sous-vert en contreplaqué, on va tester, voir la découpe. Là, lui, ça fonctionne, mais il faut absolument régler, parce que là, j'ai dû y aller beaucoup trop fort. On voit qu'elle n'a pas aimé, c'est sacrément tordu. Mais bon, ça fonctionne. Après, le but, c'est pour moi, et si vous me suivez ici, c'est plus pour faire des gabarits ou des petites réalisations en bois intégrées dans autre chose, ou de la marqueterie. De la marqueterie, j'ai déjà dit que ça fonctionne bien, j'ai déjà fait un réel dessus. Là, on va tester de faire un sous-vert. Bon, là, ça fume beaucoup, mais ça a l'air de découper. Du 3 mm en U de passe, à la même vitesse que pour le hêtre tout à l'heure, c'est-à-dire à 180 mm minute à 95 %. Bon, on approche de la fin, ça découpe. Par contre, c'est vrai que moi, qui suis habitué aux autres machines, c'est vraiment pas rapide. Le résultat est vraiment très propre. C'est parfaitement propre de ce côté. Ici, c'est un petit peu foncé, mais franchement, c'est tout à fait raisonnable. C'est un petit laser qui fonctionne très bien quand vous n'allez pas travailler de façon professionnelle. Si vous voulez vous lancer pour vendre des choses de façon professionnelle, c'est vraiment trop petit. Vous allez passer beaucoup trop de temps et vous allez devoir vendre vos créations beaucoup trop cher ou alors vous n'allez simplement pas compter vos heures et c'est absolument pas rentable. C'est un petit laser, c'est top pour faire des choses chez soi, par exemple. Là, on l'a vu, pour un sous-vert, ça fonctionne parfaitement. Là, c'est pour mettre, par exemple, sur les marchés, pour pouvoir distribuer son QR code, c'est un lien Linktree. Comme ça, les gens retrouvent tous vos liens en un seul QR code. Pour de la marqueterie, là aussi, c'est quand même... Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Là, on voit bien, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas photo. La marqueterie, ce sont des bois fins, donc ça va fonctionner avec ça aussi. Ça fonctionnera même très bien. Et j'ai commencé des tutos, donc n'hésitez pas à aller voir sur comment réussir à faire de la marqueterie avec un laser. Ça fonctionne très bien. Par contre, il vous faudra forcément une pièce bien ventilée parce que vous l'avez vu dans la vidéo, ça fume et ça pue. Vraiment, ça fume et ça pue. Et le nid d'abeilles, qui n'est normalement pas pour celle-ci, mais là, je l'ai pris pour elle. Ah oui, j'ai bien cramé mon aggloméré de soi. Bien, bien. Pensez à protéger aussi la table où vous posez le laser. Le nid d'abeilles, je l'ai pris d'une autre machine. C'est important si vous voulez faire de la découpe, que ce soit pour des petites pièces ou même pour de la marqueterie, c'est fin. Mais il faut forcément surélever vos pièces. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve très prochainement, en suivant quasiment, pour la présentation du Xtool S1 en 40 watts. Salut !